Le droit canonique est un droit codifié, l'a-t-il toujours été ? Dans l'histoire de l'Église, il ne l'a pas toujours été, déjà parce que le droit en lui-même a eu plusieurs techniques. Le système de codification qui concerne les systèmes étatiques ou le droit canonique actuel, date du XIXe siècle en gros. Avant, on avait surtout une technique de compilation. Pourquoi on appelle ça une technique de compilation ? Très concrètement, au début de l'histoire de l'Église, quand une question de droit se posait, les évêques allaient voir le pape, lui posaient la question par écrit, par rapport à une situation donnée, et le pape répondait en disant « dans telle situation, voilà comment il faut faire ». Cette réponse écrite, que l'on a appelée une décrétale, avait force de loi, elle s'appliquait. Et elle s'appliquait même par jurisprudence, c'est-à-dire que les cas analogues, le pape disait « vous avez qu'à appliquer de telle manière, et j'ai déjà répondu ». Donc ces décrétales qui avaient force de loi faisaient jurisprudence dans les cas similaires. Et puis, on compilait toutes ces décrétales, toutes ces réponses du pape, ces rescrits du pape qui étaient écrits. On les compilait, et au fur et à mesure de l'histoire de l'Église, vous imaginez bien que cette compilation, elle devenait tellement grande qu'on avait du mal à s'y retrouver. Et parfois même, il a pu arriver que des papes avaient des réponses contradictoires entre deux cas. Et donc, progressivement, est venu le besoin de faire le tri et de codifier le droit. La communauté catholique rassemble plus d'un milliard de fidèles dans le monde. Comment le code de droit canonique peut-il embrasser une telle diversité ? Alors là, il faut revenir à une des distinctions qu'on a expliquées dans les premières capsules. C'est entre le droit canonique, qui est le droit général de l'Église, et le code de droit canonique. Le code de droit canonique, c'est le droit canonique pour les fidèles latins. Il y a la même chose, le code des Églises orientales, qui s'adresse à la partie orientale de l'Église catholique. Jean-Paul II, d'ailleurs, avait cette belle expression, il disait que l'Église respire par ses deux poumons. C'est pour ça qu'on dit que le droit canonique est un droit complexe. C'est d'abord un droit qui a, allez, je vais résumer, trois caractéristiques. C'est un droit particulier. Il est non seulement universel, il s'adresse à toute l'Église, partout dans le monde, mais il a aussi des accents de droit particulier, c'est-à-dire que chaque pays, chaque région, va pouvoir avoir un droit particulier qui va être propre à cette région. Non seulement parce qu'il sera dans une culture particulière, mais aussi parce qu'il sera en dialogue avec un système étatique particulier. Quand on vit la foi en France, en Albanie, au Maroc, en Amérique latine ou en Afrique, c'est pas la même chose. Et donc le droit canonique dialogue avec ses systèmes étatiques. C'est un droit propre. En fonction de votre état de vie, vous avez un droit particulier qui s'applique. Le droit des clercs, le droit des laïcs, le droit des religieux. Et puis enfin, c'est un droit qui va être associatif. Il va y avoir des associations et des groupements dans l'Église. On va parler de statut particulier. Les religieux ont leur statut, leur constitution. Il y a des associations dans l'Église, etc. Tout cela va être aussi un droit particulier de l'Église. Donc vous voyez que ce droit canonique, il est complexe. Il est diversifié pour embrasser, comme vous l'avez dit tout à l'heure, toutes les situations que l'Église rencontre actuellement. L'Église Sous-titrage ST' 501